Écouter le peuple aujourd'hui, c'est reculer, c'est mettre en pause la réforme des retraites ? Écouter le peuple, c'est d'abord entendre. Pour les élus, c'est d'être sur le terrain. Mais donc reculer sur la réforme des retraites aujourd'hui, c'est ça ? Pardon ? Ce serait reculer sur la réforme des retraites. C'est ce que veut la majorité dans les sondages. Moi, je n'ai pas à dire. Vous vous voyez, Simoniati, au pouvoir, vous retiriez la réforme ou pas ? Vous savez, je ne suis pas au pouvoir. Je pense que si j'avais été au pouvoir, c'est facile. Et je me méfie un peu de ceux qui disent qu'il n'y a qu'un faucon. Simplement, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on utilise le 47.2 de la Constitution pour faire passer cette réforme au forceps. Car on pensait, dans une analyse qui n'est pas bonne, que tout ça allait se calmer. Mais je pense que là, et d'ailleurs, ça aurait pris les oppositions à contre-pied. Mais on a tout le temps. Allez, on va discuter. Mais vous parlez d'une rupture avec le peuple. Ce n'est pas une rupture nouvelle pour vous, je devine. Si vous trouvez son point d'origine, qu'est-ce que ce serait ? Sur quoi ? La rupture avec le peuple. Par exemple, est-ce que ce serait 2005, un référendum ? Et finalement, le résultat n'est pas respecté. Est-ce que c'est plus récent dans l'histoire politique de France ? Non, je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et avec le peuple. La Constitution prévoit que lorsqu'il y a une crise politique, on a des outils pour résoudre la crise. Lesquels, Jean-Louis? Quelles sont ces outils qui sont prévus par la Constitution dans l'article 19 de la Constitution ? Le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement, peut demander une seconde lecture de la loi. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut saisir le Conseil constitutionnel ou il peut procéder à un référendum. Les constituants de 1958 ont voulu, en fonction de l'histoire de la 4e et de la 3e République, donner au chef de l'État, qui est la clé de boule de l'institution, le moyen de résoudre la crise. Or, aujourd'hui, j'ajouterai un troisième élément, le dialogue social. On est dans une période de la communication. Vous êtes partout. Pourquoi avoir bloqué tout dialogue social ? Jean-Louis Debré, quand même, sur les syndicats, il faut dire les choses. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils ne le seront jamais sur la mesure d'âge qui reste le point indépassable. À partir de là, c'est un grand théâtre social où personne ne veut s'entendre, y compris les syndicats. Il n'y a pas que la responsabilité du président, me semble-t-il. Non, mais quand on est au pouvoir, on fait en sorte, un, de ne pas brusquer les choses. On n'est pas à huit jours près. Je suis désolé. La réforme des retraites, elle attend depuis longtemps. Deuxièmement, quand vous avez au gouvernement, lors du débat, un ministre qui dit, on examine le projet de loi sur la retraite. Ah, mais les femmes vont être sanctionnées. Alors on lui répond non. Puis après, on les répond. Ah, mais oui. On ne s'était pas rendu compte. Et puis après, on parle des 1 200 euros. Alors on vous explique que ça va... On a le sentiment que le pouvoir était tellement sûr de lui qu'il n'a pas travaillé. Il faut être deux pour dialoguer les syndicats. On n'a pas l'impression qu'ils ont envie aussi de lâcher quoi que ce soit. Mais il fallait les mettre... Un, il ne faut pas donner des prétextes aux autres. Or, quand j'entends des représentants syndicaux disant que depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu de dialogue entre le gouvernant. Peut-être que sur l'indice des seniors, sur l'Assemblée, on pouvait améliorer les choses. Mais concrètement, le dialogue, ça voulait dire sacrifier le report de l'âge à la retraite. On n'est pas à huit jours près. Mais concrètement, dans le contexte présent aujourd'hui, quelle forme... Aujourd'hui, il faut sortir de la crise. Donc, ce n'est pas un référendum ? Mais moi, je ne suis pas hostile au référendum. Je ne suis pas hostile. Il est favorable. Je ne suis pas hostile. Je ne suis pas au pouvoir. C'est très facile. Mais je crois qu'il faut sortir de la crise. Car même si elle s'apaise, les conséquences vont être très, très, très lourdes. D'abord parce que ça alimente un antiparlementarisme. Et l'antiparlementarisme, c'est un coup porté à la démocratie. Et deuxièmement, ça nous pousse vers des idées extrémistes qui ne sont pas bonnes pour la France.